Il sort sur le perron, avance à petits pas, sa canne soutenant ses jambes en parenthèses. Il avance vers elle, elle n'attend que ça, amie de vieillesse et très fidèle chaise. Il s'assoit doucement pour ne pas la brusquer. Son poids contre le mur vient caler le dossier. Sur le muret devant, il pose son talon et les voilà partis pour la conversation. Et jusqu'au déjeuner, ils resteront soudés. Elle est son hôpital, son bâton, sa prothèse. A longueur de journée, il peut tout lui compter. Elle, sa confidente et très fidèle chaise. Il faut aller manger. La soignante le dit. Vers la table, il s'en va pour un triste repas. Puis après une sieste, un semblant de trépas, il la retrouvera presque jusqu'à la nuit. Elle n'a pas bougé, l'attendant chaque fois avec son beau coussin aux parures écossaises. Et il la remercie en caressant son bois. Elle est bien toujours là, sa très fidèle chaise. Le soir, en rejoignant son sommeil solitaire, il dit en se levant à son ami très cher, peut-être qu'à Noël, si la vie y consent, passera en visite un de mes trois enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada